Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Et si ce n'est pas le cas, j'espère que vous l'avez transformé en une occasion de grandir et de vous libérer de vos perturbations mentales. Il y a beaucoup d'entre nous qui traversent ces fêtes de fin d'année douloureusement, parce que c'est l'occasion de rejouer beaucoup de relations proches, en fait, des relations intimes, notamment avec des personnes de notre famille. Et ce n'est pas facile pour beaucoup de monde, parce que c'est une réactivation souvent de psychotrauma passé, d'enjeux, de perturbations mentales dans les relations. Et la question, c'est de savoir comment faire face à cela. C'est une question qui est beaucoup posée en psychothérapie, pour laquelle je n'ai pas de réponse évidente, mais j'ai des éléments peut-être à apporter aux personnes que ça intéresse. Parce que la question qui se pose finalement à l'occasion de ces fêtes de fin d'année, c'est déjà avec qui on passe ces fêtes de fin d'année, parce que symboliquement, c'est avec les personnes qui nous sont le plus proches, le plus chères. Et puis, c'est aussi un symbole de réunion, de partage, de joie. Et parfois, il y a des personnes qui diminuent notre énergie, qui nous tirent un peu vers le bas. Et donc, quand on est en pleine possession de ses moyens, en pleine santé, on peut faire face. Et puis parfois, quand on est soi-même plus vulnérable, c'est plus compliqué. Et donc, on voit déjà que quand on a mal dormi, quand on a mal mangé, quand on n'a pas fait d'activité physique, on a un esprit qui peut être plus facilement perturbable. Et donc, on a déjà des moyens, entre guillemets, de faire face à ça. On l'a vu dans les vidéos précédentes. Et puis, la question ensuite, c'est, ok, est-ce que par contre, c'est se résigner ? Est-ce que c'est accepter au sens de passer l'éponge et de tolérer des choses qui ne sont pas forcément tolérables et qui peuvent même, du coup, se renforcer ? Parce que la personne d'en face peut prendre ça comme un aveu d'acceptation, de validation. Et donc, quand on parle d'accepter, en fait, on ne parle pas de se résigner. On parle d'accueillir ce qui advient. Et on peut aussi, sans perturbation mentale, refuser ce qui advient. C'est-à-dire dire, là, c'est assez, en fait, je ne valide plus la situation, le comportement, les propos. Alors, évidemment, plus la personne est proche dans les représentations et plus le seuil de tolérance va être grand, donc des parents pour les enfants, les frères et sœurs, et puis les amis proches, les amis de longue date. Et en même temps, à un moment donné, on peut simplement dire, là, ça ne correspond plus. Donc, si on est vraiment dans une relation de confiance et importante, on peut partager, en fait, et évoluer ensemble, expliquer en quoi il y a des perturbations mentales qu'on ne souhaite plus voir advenir. Et donc, réfléchir ensemble sur la façon d'avancer pour se libérer ensemble de ces perturbations mentales-là. Quand je parle de perturbations mentales, ça peut être de la colère ou de l'attachement, par exemple. Donc, la colère, en fait, c'est refuser quelque chose, vouloir éviter à tout prix le contact avec quelque chose. Et l'attachement, c'est l'inverse, en fait, c'est penser que quelque chose nous est nécessaire pour être heureux, que c'est une condition nécessaire de notre bonheur. Dans les deux cas, c'est une perturbation mentale, parce que souvent, on confond l'attachement avec l'amour et on ne voit pas le problème de l'attachement, alors que l'attachement est une perturbation mentale en puissance, puisque justement, quand on va perdre, et ça arrive toujours, tôt ou tard, cette représentation illusoire du bonheur, ça va nous faire beaucoup souffrir. Donc, autant travailler dessus avant qu'advienne la révélation, la levée de l'illusion. Et donc, pour ce Noël-là, je me suis senti très libéré aujourd'hui, c'est ça que je voulais partager avec vous, c'est que j'ai pris la décision, en fait, de ne plus passer Noël avec une personne très proche de moi sur le plan familial, en estimant que maintenant, ça faisait plusieurs années, en fait, que j'avais fait preuve de patience, de tolérance, de compréhension, de sagesse, et que maintenant, moi, c'était assez. Que j'avais plus ce rôle-là à jouer, que mon énergie, je souhaitais la consacrer à autre chose, à d'autres personnes. Et ce qui pose la question aussi de l'efficacité de notre action, c'est la question de l'altruisme efficace, c'est que c'est une chose d'avoir l'intention, et c'est la base de tout. Donc, il faut se poser la question de l'intention que l'on met dans nos actions. Et avec une même action, on peut avoir des intentions complètement différentes, et une même action peut être générée par des intentions perturbées ou non perturbées. Et ça, il n'y a que nous qui pouvons le savoir à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est un travail qu'on peut faire en psychothérapie, et qui est vraiment extrêmement riche d'informations sur son esprit, parce qu'on peut se mentir à soi-même en pensant qu'on fait des choses de façon non perturbée, puis en fait, elles sont perturbées, parce que derrière, il y a quand même un attachement ou une colère. Et ensuite, il faut se poser la question de l'efficacité de son action aussi. Et ça, c'est quelque chose, une partie qu'on oublie un peu en psychothérapie, c'est-à-dire qu'on n'a pas des ressources illimitées en termes de pensée, de temps, d'argent et d'énergie, et qu'on doit, à un moment donné, resserrer les lignes quand on veut augmenter son efficacité, quand on veut changer quelque chose dans sa vie, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait dans une psychothérapie qui s'appelle la thérapie ACT, ACT. C'est une thérapie de génération de troisième vague. Et c'est souvent très apprécié des personnes qui commencent cette thérapie, parce que c'est une thérapie qui est basée sur l'action, comme son nom l'indique. Et c'est assez rare, en fait, qu'une psychothérapie soit basée sur l'action. Souvent, elle est plutôt basée sur la parole et sur l'analyse. Et donc, dans cette psychothérapie, on va analyser nos actions, c'est-à-dire on va faire des agendas, en fait, quotidiens. Qu'est-ce que je fais de ma journée ? Alors, il y a beaucoup de personnes qui me disent « je ne fais rien de mes journées ». Et en fait, ce n'est pas vrai. On fait toujours quelque chose. On regarde une vidéo. On perd du temps. On rêvasse. Mais on fait quelque chose, en fait. Et on se rend compte que là où la personne va dire « je ne fais rien de mes journées », s'il y a quand même des actions, c'est juste qu'elles ne sont pas représentées comme des actions dirigées vers un but, comme des actions valorisées. Et donc, on va analyser dans chaque action, c'est quoi mon intention dans cette action ? Pourquoi je fais ça ? Souvent, en fait, il y a des actions qui sont automatiques, qu'on fait par habitude, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. D'ailleurs, c'est souvent mauvaise habitude, celle qui génère des perturbations mentales. Et donc, on va réfléchir, en fait, sur les actions qu'on peut abandonner, parce que finalement, elles ne nous enrichissent pas, elles ne nous apportent rien. Et en fait, ça rejoint les débats. Alors, il y a eu une super vidéo, en fait, et je remercie, c'est une autre personne proche de moi, en fait, qui me l'a envoyée, la vidéo « Comment survivre à un débat sur l'écologie pendant les fêtes ? » Et j'ai trouvé ça super inspirant. Et en fait, ça n'a pas à loupé, j'ai été exposé en direct, en moins de deux minutes, à un débat écologique qui a été vraiment un débat éclair. Puisque finalement, j'étais confronté à quelqu'un qui me disait qu'il ne fallait pas baisser le chauffage pendant l'hiver, qu'on augmentait le risque, en fait, de décéder pour les personnes âgées, et que de toute façon, c'était aux États-Unis et à la Chine de faire des efforts, parce que c'était eux les premiers pollueurs, en oubliant complètement le côté historique de la pollution, parce que la France est le huitième pollueur historique, parce qu'on a commencé à polluer bien avant la Chine, et que de toute façon, la question n'est pas de savoir à qui c'est faire des efforts, il faut tous que nous fassons des efforts, il n'y a personne qui est dispensé de faire des efforts. Et donc, la prise de décision, en fait, de faire ensuite de l'extinction, c'est-à-dire de cesser de s'exposer à la personne qui est perçue, comme on dirait toxique dans le vocabulaire courant, ça, c'est aussi une action valorisée. Et en fait, c'est quelque chose qui est très difficile pour beaucoup de personnes, à juste titre, parce que c'est lourd de conséquences, ça veut dire perdre une relation de notre entourage proche, qui, en plus, socialement, n'est pas toujours validée, parce que, par exemple, la famille est considérée comme quelque chose de sacré, avec des liens indéfectibles, et si, en fait, ces liens, en fait, ça, c'est encore une représentation illusoire et erronée, à manque de sagesse de notre société, c'est que les liens familiaux peuvent se défaire, et je ne parle pas du dessert, j'ai plein d'exemples autour de moi de familles qui se sont désagrégées, et il vaut mieux, en fait, se séparer de façon apaisée et non perturbée, en tout cas d'un côté, parce que souvent, s'il y a une séparation, c'est qu'il y a quand même un des deux parties qui est très perturbée, voire les deux, mais, en tout cas, c'est souvent quand même déséquilibré d'un côté, en tout cas, dans ce que j'ai constaté, et qu'il vaut mieux le faire quand on n'est soi-même pas ou peu perturbé, c'est-à-dire qu'on est encore en pleine possession de ses moyens, plutôt que de le faire en réaction émotionnelle, dans la colère, et de pouvoir éventuellement encore avoir plus de perturbations mentales ensuite. Donc, mon témoignage aujourd'hui, c'est pour vous dire que j'ai coupé les ponts avec une personne de ma famille très proche, et que je m'en sens vraiment libéré. Ça va m'apporter plus d'énergie, plus de temps pour pouvoir me consacrer à d'autres personnes qui, elles, ont envie de partager des moments avec moi, qui sont des personnes inspirantes, qui ont envie d'avancer ensemble sur des valeurs engagées. Et ça, pour moi, c'est une source de joie, vraiment. Donc, c'est pour témoigner qu'on peut couper les ponts avec une personne super proche et s'en sentir, en fait, très heureux. Et avancer, en fait, parce qu'on sait. Et ça, c'est quelque chose de très important dans la sagesse. C'est que le vide va se remplir. On ne sait pas de quoi, bien sûr. Et c'est ce proverbe qui dit « Si je ferme la main dans le désert, j'ai une poignée de sable dans la main. Si je l'ouvre, j'ai l'ensemble du désert dans ma main. » Et donc, s'accrocher aux choses, c'est vouloir les conserver et dire « C'est notre propriété, c'est ma relation protégée. » Ça, c'est une perturbation mentale. Quand on ouvre les choses, ça veut dire qu'on accepte aussi de perdre la relation, l'objet. Et en même temps, ça veut dire aussi qu'on est ouvert à d'autres relations et d'autres objets qui vont venir nous apprendre des choses en nous-mêmes et nous enrichir. Ça, ça demande beaucoup de courage parce que c'est évidemment la peur de l'abandon, la peur de la solitude, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être reconnu. Tout ça, c'est déjà des perturbations mentales de base de l'être humain qui font partie de la nature de notre esprit. Parce que moi, personnellement, je fais partie des personnes qui pensent que la nature de l'esprit, c'est d'être perturbée et pas d'être un esprit vaste, en tout cas pas qu'un esprit de sagesse. Voilà, donc c'était pour partager ce témoignage quasiment en live, puisque ça s'est passé il y a quelques heures. Et pour dire que c'est possible. C'est quand même après plusieurs années de questionnements. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain non plus. C'est aussi en échangeant avec des personnes proches qui elles-mêmes sont challengées dans leur propre famille, en réfléchissant. Et là, c'est un acte qui a été fait de façon non perturbée, c'est-à-dire non guidée par une émotion désagréable. Ça a été fait vraiment en conscience et de façon alignée. Donc voilà, c'est pour dire que c'est possible. Ça ne veut pas dire qu'on est tous capables de le faire. Il y a un temps pour tout. C'est aussi les circonstances qui ont fait. J'aurais pu le faire bien plus tôt à d'autres occasions qui ont été en plus plus marquées et plus perturbées que celles qui s'est produites hier, le jour de Noël. Et pourtant, c'est là que je me suis senti prêt à le faire. Donc ça veut dire aussi qu'il faut être plein de délicatesse et de patience envers soi-même parce qu'on n'est pas capable de se libérer aussi à tout moment par peur, souvent en fait. Voilà, la peur de perdre une relation. Donc pour toutes les personnes qui ont eu un Noël perturbé, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Et puis, n'hésitez pas pour tout le monde à mettre en commentaire ce que vous en pensez, si vous, vous avez déjà été challengé et comment vous avez géré ça. Et on continue à avancer ensemble et on se retrouvera en 2023. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501